Musique Je me trouve actuellement à la scène musicale où le Symphonia Pop Orchestra s'entraîne pour leur répétition du ciné-concert Titanic avec près de 130 musiciens. Vous vous entendez ? Allez, venez avec moi, je vous emmène suivre les répétitions. Musique Donc là, on répète tous les morceaux qui sont joués pendant le concert. L'idée, c'est qu'avant la répétition générale de jeudi, on ait tout répété. Donc on a une chanteuse qui va faire Céline Dion. On a Heart Will Go On, évidemment. On a tous les thèmes mythiques de Titanic. C'est hyper excitant, en tout cas, de jouer ça et d'entendre cette belle musique. Jouer Titanic en ciné-concert, c'est une sacrée épreuve parce qu'en fait, on va devoir rester concentré pendant près de trois heures. Clairement, le plus difficile dans un ciné-concert, c'est de respecter scrupuleusement le tempo. C'est-à-dire qu'en fait, là, le chef, il va avoir devant lui et à l'oreille ce qu'on appelle le clic. Donc en fait, il a une machine qui lui donne le tempo vraiment à respecter pour coller parfaitement à l'image, comme sur la bande originale du film. On doit respecter vraiment, vraiment pile-poil le chef et faire attention à sa baguette et à sa battue. C'est hyper touchant de voir, c'est vrai, ça nous parle à tous en tant que musiciens, de voir ces musiciens qui, jusqu'au bout du bout du bout, ont joué de la musique parce qu'en fait, devant le désespoir de voir qu'ils allaient couler et sombrer, eh bien, tout ce qui leur restait, c'est la musique. Et je pense que finalement, c'est un super beau message avec ce Quattro Accord qui joue alors que tout est perdu, quoi. Et ça, c'est un très beau message pour nous. Je suis un soloiste sur le film original. Et puis, on a commencé à faire ce déjeuner. Et puis, on a commencé à faire ce déjeuner, en 2015. Donc, c'est passé depuis presque 10 ans. Alors, la musique est composée par James Horner. Et puis, il a écrit la musique pour ses soloistes, pour qu'il soit comme émotionnel et significatif possible. Bien sûr, le directeur, James Cameron, est en train de venir. Et puis, il a la fin de parole, si il aime, si il veut, si il veut, si il veut changer. Donc, la musique et le film, nous avons dû changer un peu de temps. La musique était complètement terminée. Et puis, le directeur, James Cameron, voulait changer ça et changer ça. Et donc, nous avons dû faire ça un peu de temps. Nous n'avons jamais pensé, en 1997, qu'il serait jamais performant à la musique. La musique, la musique, vraiment, n'est pas performant, ne pas performant à la musique, avec un public. Mais c'est incroyable, parce que le film était tellement d'années, mais les audiences encore connaissent la musique. Et ils encore l'aiment et ils encore rentent. Comme ça, ça signifie quelque chose à eux, même si beaucoup d'années après. Donc, c'est un film, c'est un film, c'est un film, c'est un film, c'est un film qui toujours touché les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada